Ravie de vous savoir, Fidèle, au grand rendez-vous du journal de la télévision rwandaise. 12 septembre 2003, 12 septembre 2021, il y a 18 ans, jour pour jour que le Rwanda est sorti de la période de transition. Le président de la République, Paul Kagame, avait alors remporté les élections historiques du 25 août 2003, élections qui avaient enregistré un grand nombre de candidats depuis l'indépendance du Rwanda en 1962. Ce sont des élections qui ont fait que le Rwanda sorte de la transition de neuf ans consécutive à la guerre de libération et à l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Certains politiciens et dirigeants de certaines organisations non gouvernementales au Rwanda indiquent que cette période post-transition a renforcé la dignité du Rwanda et des Rwandais et la vision de développement du pays. Nous n'avons jamais dit que la transition va durer cinq ans et les Européens nous demandaient quand elle prendrait fin. Nous, on disait que son terme dépendra de la sécurité des Rwandais parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de faire la politique ou d'aller aux élections sans sécurité. Et c'est pourquoi en 1998, il y a eu les réunions dits du village Oroguiro qui ont rassemblé tout le monde, notamment des anciens politiciens, des professeurs d'université, des médecins et ceux dont la présence était nécessaire. Ils venaient vendredi soir et ont discuté samedi et dimanche dans l'avant-midi et après ils partaient. Ces réunions se sont déroulées de 1998 jusqu'en juin 1999. Les discussions se focalisaient sur la sortie de la transition, sur quoi faire après et c'est là où l'on a parlé de ces élections. Elle a duré parce qu'on avait demandé à ceux qui élaborait la constitution d'approcher tous les Rwandais et cela nous a pris trois années. Après, il y a eu des élections et la mise en place des nouveaux organes qui n'existaient pas au Rwanda, notamment le service de l'Ombudsman, le service de l'auditeur des finances publiques et d'autres nouveaux organes et les anciens organes ont été modifiés et c'est à ce moment que les juridictions Gatchatcha ont débuté leur travail. La croissance économique a été enregistrée, les écoles se sont multipliées et la pauvreté a diminué. Ceux qui étaient sous le seuil de pauvreté étaient à hauteur de 67% et sont maintenant à hauteur de 36% et 17% sont dans l'extrême pauvreté. Le Rwanda a été connu mondialement et les Rwandais ont retrouvé la dignité. Avant, lorsqu'on allait à l'étranger, on était qualifiés de génocidaire et on nous refusait la parole. Mais maintenant, on nous accueille à bras ouverts grâce à l'aura du président Kagame. Les Rwandais se sont tous mis ensemble. Vous vous rappelez que les femmes ont apporté leur pagne et les élections ont eu lieu dans la sérénité. Nous remercions Dieu et continuons à le faire parce que les Rwandais ont réalisé une excellente élection en plébiscitant le président Paul Kagame. Et il y a une raison qui fait que les Rwandais l'ont élu. C'est-à-dire après que le FPR a stoppé le génocide perpétré contre les Tutsis et qu'il ait présenté sa vision de reconstruction du pays, la cohabitation des Rwandais, leur bien-être et le développement des Rwandais pour tous. Et c'est alors que les Rwandais ont constaté que la parole va d'opère avec l'action. Et c'est pourquoi ils ont élu de cette manière et qu'ils ont transmis une pétition pour la modification de l'article 101 jeté en 2003 au Parlement et membre de la commission du budget. Et le budget national ne dépassait pas 400 milliards, mais maintenant on a environ 4000 milliards et la majorité des fonds provient des impôts des Rwandais. Si avant le génocide perpétré contre les Tutsis, les Rwandais ne pouvaient pas l'impôt, c'est parce qu'ils ne se sentaient pas que le Rwanda leur appartient. Si maintenant le budget national comprend 67-70% des recettes intérieures, vous comprenez ce que cela signifie. Autre chose que je n'oublie pas, c'est que les citoyens disaient à propos de la raison, de la plébiscité et d'autres, pourquoi ils ne votent pas. Il y a un homme âgé qui m'a dit qu'il ne voterait pas pour lui parce qu'il a dit que les hommes ne devaient pas frapper les femmes et il ne savait pas qu'il faisait ainsi sa campagne parce que la majorité des électeurs sont les femmes. Il y avait de nombreux facteurs et rappelez-vous que c'était la première fois que les gens voyaient plus d'un candidat se présenter à la présidence depuis que le pays a obtenu l'indépendance. Au cours des 18 dernières années, tant de progrès ont été réalisés dans tous les secteurs. Je crois que ces années sont celles qui nous ont donné une approche fixe quant à la façon d'entreprendre un développement à long terme et les résultats sont clairs à voir. Bien sûr, tout n'est pas fait comme il se doit, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans les projets eux-mêmes, mais plutôt parce que les gens sont censés les mettre en œuvre. Certaines personnes peuvent ne pas avoir l'intégrité ou le travail acharné pour mettre en œuvre certains de ces programmes, mais il n'est fait aucun doute que quiconque est prêt à faire ce qui est juste à le mécanisme, les lois et les conseils pour le faire. De la politique à l'agriculture, la population un peu partout sur le territoire national se prépare à avoir une production agricole de la saison culturelle 2022 à satisfaisante. Pendant cette petite saison de pluie, tout est en effet prêt et certains ont déjà semé. Le point avec Asim Yussov. Certains cultivateurs ont déjà semé parce qu'il a plu et d'autres ont d'abord préparé leur champ en y mettant du fumier. Ils disent qu'ils se préparent à avoir une production satisfaisante parce qu'ils ont reçu à temps les sémences et les intra-agricoles, bien que les précipitations soient encore rares dans certaines parties. Nous sommes prêts à semer, mais on n'a pas encore mis les graines dans la terre. Les intrants agricoles ont été distribués à temps et nous utilisons aussi du fumier pour avoir plus de production. Nous, on patiente car il a plu deux fois, mais ce n'est pas suffisant. Nous attendons qu'il pleuve suffisamment pour que nous puissions semer. Là où il n'y a pas encore de précipitation, les cultivateurs indiquent que la terre est aride. Et c'est pour eux un obstacle et qu'ils vont apprêter leur champ quand il va commencer à pleuvoir. Le service national de la météo indique que certaines parties du pays auront la pluie un peu tard. Au 31, ils auront la situation pluviométrique de septembre. Et chaque mois, nous présentons la météo de chaque dix jours, de manière que chaque personne prend la décision selon la situation pluviométrique à court et à long terme. Dans les dix jours, il y a la météo de cinq, trois et un jour. Et chacun les prend selon ses activités quotidiennes. L'Office rwandais du développement de l'agriculture et des ressources animales arabes indique que les intrants agricoles ont été distribués aux cultivateurs qui sont prêts à semer dès la première pluie. Les sémences ont été distribuées dans tout le pays et nous sommes actuellement à hauteur de 80,77,8% de distribution de sémences par l'intermédiaire des vendeurs d'intrants agricoles. La terre est prête et dès la première pluie, les cultivateurs vont commencer à semer. La pluie qui est tombée dernièrement est pour préparer la terre. Selon le service de la météo, la pluie a commencé à tomber dans la partie des volcans et de la forêt de Niongwe et va continuer progressivement dans d'autres parties du pays entre le 29 septembre et le 4 octobre. Nous invitons les habitants des parties qui ont eu des précipitations à terminer la préparation des champs et à semer et que les autres attendent jusqu'aux premières pluies. Pendant la saison culturelle 2022, une superficie de terre consolidée de 776 654 hectares sera cultivée et 586 000 hectares sont prêts. Le maïs sera cultivé sur 253 000 hectares, les haricots sur 365 000 hectares, les pommes de terre sur 65 000 hectares, le manioc sur 58 000 hectares, le riz sur 14 000 hectares, le soja sur 5 000 hectares et des légumes sur 8 000 hectares. D'autres cultures telles que les bananes, les potates douces, du sorgho, du pétipois et des ignames sur 423 000 hectares restants. En district de Niongwe, les membres du Conseil national des femmes qui apprécient les réalisations dans le cadre de l'amélioration des compétences de la femme qui va de pair avec le développement national malgré les défis auxquels elles font toujours face dans différents aspects de la vie. Le récit suivant nous en dit plus. Au Rwanda, le Conseil national des femmes ayant dans sa mission l'amélioration de la capacité de la femme et le fait d'assurer que les femmes participent au développement national, certaines parmi les responsables de ce conseil indiquent que le plaidoua et va continuer en faveur des femmes, bien qu'il y ait toujours certains obstacles pour leur développement personnel. La mentalité est toujours un obstacle, mais en collaboration avec d'autres organes, nous sommes déterminés à faire tout le possible pour prévenir toutes sortes de violences domestiques à partir du niveau des villages dont nous sommes responsables. L'objectif est de lutter contre tout ce qui vient à l'encontre du progrès de la femme. L'agent de la coordinatrice du Conseil national des femmes en district, Eugénie, encourage les femmes à sortir de la zone de confort pour profiter des opportunités disponibles pour améliorer leur bien-être. Il y a des femmes qui sont capables de renforcer leurs capacités. Actuellement, certaines ont quitté le niveau des associations pour créer des coopératives et d'autres font des projets qui leur permettent de soutenir celles qui ont toujours besoin d'un soutien pour améliorer leur bien-être. Le petit Kanga Jambosco, qui est chargé des activités d'élections au niveau de Nyaloukengé et Gassabohan, dit que les femmes sont encouragées à participer dans les élections prévues les mois de septembre et octobre de cette année. J'exhorte les femmes à avoir confiance en elles, à poser leur candidature dans différents niveaux pour qu'ensemble en puissent contribuer au développement du pays. La loi qui a établi le Conseil national des femmes en 2011 montre que ce Conseil a la responsabilité de connaître l'opinion des femmes en général et de l'analyser, de renforcer leurs capacités, de les encourager à participer dans le développement national, d'encourager la complémentarité de l'homme et de la femme et de faire un plaidoyer en faveur des femmes dans différents domaines de la vie. Place maintenant au district de Moussens et auprès de 750 jeunes du Front Patriotique Rwandais ont fini la première phase d'une formation autour de la manière de bien respecter les principes de FPR, d'observer la discipline, d'être innovants et d'avoir soif d'enrichir leurs connaissances. Les participants à la formation venaient des 15 secteurs du district de Moussens et indiquent que cette formation leur sera d'une grande importance dans tous les aspects de la vie. Et les jeunes les plus performants de la formation ont reçu des récompenses comme des vélos, des ordinateurs et des smartphones. Merci de choisir la télévision rwandaise pour vous informer. Si vous venez juste nous capter, vous pouvez suivre ce que vous avez raté sur les plateformes de la télévision rwandaise. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de passer une excellente soirée. Quant à moi, Amandine Di Kouma Sabo, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !